Fini les mises en garde, Paris passe à l'attaque contre Airbnb, ou plutôt contre les Parisiens qui abusent de la plateforme. Une locataire a été condamnée à quitter son appartement et a versé à sa propriétaire, dont elle n'avait pas l'accord, 46 000 euros. Tout ce qu'elle a gagné en soulouant son logement ces sept dernières années. J'ai été de bonne foi. L'important pour moi c'était de maintenir un toit. C'est pour ça que je me suis engagée dans ce système de débrouille. C'était vraiment de maintenir un toit à Paris, étant donné que les loyers à Paris ont considérablement augmenté. Pas recevable pour l'avocat de la propriétaire, qui se félicite d'une punition exemplaire. Je pense que ça va nécessairement dissuader les personnes qui commettent des illicités de continuer à les commettre, car ils n'auront plus aucun intérêt économique à commettre ces abus. Et ça va nécessairement endiguer la concurrence des loyales, dont les victimes l'hôtellerie. La loi française interdit de louer son appartement plus de 128 par an. Mais la plateforme laisse chacun dépasser les plafonds dans le plus grand silence. La ville a saisi les tribunaux.